Abonnez-vous ! Pour la conquête du pouvoir, l'évidence continue en tout cas de nous informer des points de caution électorale. Gomsom accomplit son devoir pour la présidentielle de 2024. En tout cas, c'est dans cette disposition que s'inscrit désormais Bougane Guénari, si on en croit, le point actuel ce matin. Ce matin, le journal nous a informé qu'après son investiture en apothéose. En apothéose, avec la clé, un rat de marée, un rat de marée humain, matérialisé par une rasia, une rasia totale. Eh bien, ça ouai, ça ouai, le bulldozer, le bulldozer du landéano politique sénégalais, Bougane Guénari, en l'occurrence, a déposé sa caution. En tout cas, Bougane Guénari, où ? Le chantre, eh bien, le chantre du Tech-Hitarou Sénégal, à la caisse, eh bien, à la caisse de dépôt et de consignation. Eh bien, le point actuel, en tout cas, semble dire... Bon, restons avec le journal. Restons avec le journal qui, à ça une révèle, équipe, eh bien, équipe de secours du Sénégal en Guinée. Il est question, là, d'un premier pas de Nyangal National Universel Mondial. « Comprenez, Gourou, Agaradou, Barem, Faisal, vers la jante, une interrogation, Kourou Maïfal et Mboldé-Boury de Sillé, le point actuel à sa une. » En tout cas, ce matin, Wolf continue, Wolf continue de s'intéresser à une actualité de l'heure, à l'heure actuelle. Le mandataire, eh bien, le mandataire de Prost, la porte du bourroch, encore, eh bien, encore, est conduit par la DGE. Est conduit par la DGE au nom de quoi ? Quoi qu'il en soit, Wolf continue de tenter d'expliquer, eh bien, de tenter d'expliquer. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? L'État joue, eh bien, l'État joue au dilatoire. Jouer au dilatoire. Jamme, tout compte fait, eh bien, tout compte fait. Le témoin continue par l'application de la décision du juge de Dakar, histoire de révéler la DGE. Eh bien, la DGE et la DAF disent encore « niette moukou » à Sonko. Bon, malgré, eh bien, malgré l'ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Dakar, demandant, eh bien, demandant la réintégration Rakita, taf, taf et Jody, Jody, pour ne pas dire, par la force de l'imam, doucement Sonko sur les listes électorales, la DGE et la DAF, eh bien, campent dans leur refus catégorique, d'où la colère d'Indien, d'où la colère d'Apache, eh bien, des avocats de pros. La porte du bourroque informe toujours, eh bien, informe toujours le témoin quotidien. Ce matin, que retenir d'autres autour de cette actualité, sinon, ce que nous livre, l'as quotidien. En tout cas, le journal de révélé, exécution, eh bien, exécution de la décision de réinscrire Sonko sur les listes, la DGE, eh bien, la DGE se barricade à la question de savoir pourquoi, eh bien, pourquoi la DGE insiste, persiste et signe, eh bien, et signe dans son niet catégorique, eh bien, l'évidence quotidienne, l'évidence quotidienne, en tout cas, de nous apprendre que la DGE, comprenez la direction générale des élections, a eu raison, eh bien, a eu raison depuis le début. Dédouille, waouh, waouh. D'où notre intérêt, eh bien, d'où notre intérêt de prendre réunis quotidien ce matin. Le journal de révélé, saisine, eh bien, saisine de la DAF pour la réhabilitation de Sonko. Saisine de la DAF pour la réhabilitation de Sonko. Aïb Dafé, eh bien, Aïb Dafé tape enfin, eh bien, enfin à la bonne porte. Tout porte à croire, eh bien, tout porte à croire. D'après Réoubi Quotidaire, que le mandataire, eh bien, le mandataire de PROS, la porte du BROC, s'est finalement, eh bien, finalement rendu à la direction de l'automatisation du fichier habilité, eh bien, habilité à réintégrer un électeur, eh bien, un électeur sur la fiche électorale. En d'autres termes, eh bien, en d'autres termes, à faire de la réintégration de Sonko sur les listes électorales. Tiens de la FAF n'est pas dedans, si on en croit Réoubi Quotidaire ce matin. Et en l'état, l'info quotidienne semble nous renseigner que du côté de l'association des maires du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il s'agit là d'une actualité qui vise, eh bien, qui vise la prise en charge, eh bien, la prise en charge de leurs revendications, avec à la clé des maires sur le pied de guerre. D'après l'info quotidien, il s'agit là des maires, eh bien, des maires qui se désolidarisent totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément, eh bien, carrément de l'association des maires du Sénégal, dont le président semble, eh bien, semble perdre le pouvoir. Bon, le collectif, eh bien, le collectif avait invité les autorités à prendre des mesures urgentes sur les problèmes inscrits dans le mémorandum du 10 septembre. Et là, les maires, eh bien, les maires envisagent de passer dans les prochains jours aux autres étapes du combat, et n'excluent pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, de tenir un sitting ou une grande marche avec leur écharpe aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons tout simplement ce qu'il a lieu de retenir, d'après l'info quotidienne, à savoir, l'actuel président, eh bien, l'actuel président de l'association des maires du Sénégal est mis en minorité, eh bien, en minorité, par des maires qui ont décidé de prendre leur destin en main, idem pour les paysans, d'après cette fois le témoin quotidien. Le journal, en tout cas, de parler de plus de 1 kg d'arachide, fixé, eh bien, fixé à 280 francs CFA, et là, et là, et là, c'est Arsouniou Mommel, Arsouniou Mommel qui parle, eh bien, qui parle d'un manque de sérieux, c'est-à-dire d'un manque à gagner de plus de 300 milliards, eh bien, de plus de 300 milliards de francs CFA, en tout cas, le témoin de renseigner que selon l'organisation paysage, comprenez, Arsouniou Mommel, au regard, eh bien, au regard des récoltes, estimées à plus d'1 700 000 tonnes de graines d'arachide, dont 300 000 tonnes destinées, eh bien, destinées à la consommation des ménages, il est sûr, eh bien, il est sûr et certain que le régime du président Macky Sall a fait perdre, eh bien, a fait perdre aux agriculteurs 300 milliards de francs CFA, 300 milliards de francs CFA, au moins, et pour qu'on soutient l'organisation, comprenez, Arsouniou Mommel, le prix, eh bien, le prix du kilogramme d'arachide fixé à 280 francs CFA est en deçà, eh bien, est en deçà du coût de revient, eh bien, de revient de la spéculation. Pour l'instant, c'est le point à tu qui parle de projet de 100 000 logements, eh bien, de 100 000 logements. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, la SNHLM est rien, que la SNHLM sort du lot et commence, eh bien, et commence, livraison, ou le broc, sommes-nous tentés de dire. En attendant, terminons, eh bien, terminons avec Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal de dévélé, candidat, eh bien, candidat à la présidentielle de 2024, entre hommes d'État et opportunistes d'État. Et en État, certains, eh bien, certains font de la politique pour servir, d'autres pour s'enrichir. Informe, eh bien, informe Tribune. Le journal du groupe D, mais il y a en tout cas de relevé, ce qu'il a eu de relevé dans cette histoire, le candidat à la présidentielle de 2024 avec des candidats sérieux et des simb-cats dans la course. Bon, des candidats à la présidentielle méconnus dans leur propre, eh bien, dans leur propre quartier. Voilà, en tout cas, eh bien, voilà, en tout cas, ce que retient et fait retenir Tribune quotidienne ce matin. Ce matin. Mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est là. Fou dit, je me dis, bon, que Dieu préserve le Seigneur.